L'ancien ministre de l'armement du GPRA, Boussouf, a été l'un des tout premiers à accorder sa confiance à Boumédienne. Je ne peux pas vous dire si j'ai joué un rôle ou pas, là n'est pas la question, mais ce que je peux vous dire c'est que je suis entièrement d'accord avec la mesure qui a été prise contre Bembella et j'estime que maintenant l'Algérie, qu'en Algérie, des conditions sont réunies pour un dialogue entre tous les cadres et les responsables de la révolution algérienne. Vous connaissez très bien, je crois, le colonel Boumédienne qui était votre adjoint à la Villaya 5. Alors est-ce que vous pouvez me faire un portrait du colonel Boumédienne ? Le colonel Boumédienne n'est pas un homme mystérieux comme le disent certains journaux. Il est vrai qu'il n'est pas très connu par la presse. Il est vrai qu'il n'aime pas prendre trop de contact avec la presse ou la télévision. Il estime que ce n'est pas tellement indispensable. Ceci a évidemment amené la presse à croire qu'il s'agit d'un homme mystérieux qui n'est pas de ce monde, qui est contre tout ce qui est réaliste, etc. Alors en réalité, comme il était mon adjoint et que je le connais très bien, je peux dire que Boumédienne est un homme comme tous les autres. C'est un cadre moderne qui conçoit les problèmes selon des méthodes rationnelles d'analyse. Il sait quelles sont les possibilités de l'Algérie. Il sait aussi quels sont les devoirs de l'Algérie vis-à-vis de l'opinion publique algérienne ou internationale. On est donc loin de l'homme qui veut tourner le dos à toutes les réalités. Boumédienne, c'est vrai, a peur des micros et des caméras. Ces jours derniers, il s'est refusé à toute interview. Mais il y a quelques mois, Jean-Pierre Alcabache lui avait demandé comment il envisageait le rôle de l'armée. Le rôle de l'armée nationale populaire, comme nous l'avons déjà déclaré à plusieurs reprises, et de défendre l'intégrité territoriale. En plus de la défense territoriale, notre armée aura une mission à accomplir, c'est-à-dire la participation effective à la construction de notre pays. Politiquement, il n'est ni à gauche ni à droite, il est là où se trouvera l'intérêt de l'Algérie. Mais il est également partisan d'un socialisme. Il est également, il est évident que nous sommes tous partisans d'un socialisme. Un socialisme réaliste, un socialisme basé sur les données spécifiques de l'Algérie. Merci. Merci.